Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Venez me rejoindre sur Facebook aussi, sur Patreon, mes autres chaînes, les liens sont tous dans la boîte de description. C'est samedi 2 novembre 2019, 7h03, on va aller un peu dans le spiritualisme, on va aller un peu dans d'autres sentiers. Je vais vous permettre une petite pause sur la lourdeur des infos en continu et du climat, parce que je sais que ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. On va parler un peu d'extraterrestres, on va parler d'un cas en particulier aussi tout à l'heure, mais là on va aller faire un tour dans la fameuse légende de cristal. Qui émerge de la jungle, le maïa, ses crânes, dont vous connaissez sûrement l'existence parce que vous êtes friands de tout ça. On va aller voir un article que j'ai ici de Gaïa, j'ai abonné à Gaïa, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, venez me rejoindre sur Patreon, j'ai plein d'exclusivités de documents de Gaïa que je mets en ligne, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire ancienne, à tous ces courants nouveaux qui remettent en question toutes les bases de notre histoire. Donc c'est vraiment, vraiment fascinant. Combattant la chaleur de la jungle, les insectes, l'humidité accablante et les vignes tordues, l'aventurier britannique Frédéric Mitchell Edges traversa le Yucatan en 1924, suivi du reste de son expédition, à destination d'une ancienne cité maya dans le Belize d'aujourd'hui. Soudain, l'équipe s'immobilisa et aperçut une ancienne pyramide maya. Les aventuriers ont lentement fait leur chemin à l'intérieur. Ce qui vient ensuite, rappelle une scène d'un film d'Indiana Jones, la fille de Mitchell Edges. Anna est tombée sur un crâne de cristal étincelant, reflétant la pénombre de la lumière. Le crâne semblait si hors de propos, si avancé dans sa conception et son savoir-faire, juxtaposé aux ruines maya de pierres et de terres anciennes. Façonnés à partir d'une seule pièce de quartz clair, l'aventurier et sa fille ont immédiatement compris qu'ils étaient tombés sur l'un des objets les plus mystérieux de l'histoire de l'archéologie. C'est ainsi que débuta la légende du crâne de cristal. La découverte de Mitchell Edges semble être une découverte unique dans le monde, et pourtant, ce n'était qu'un des nombreux crânes de cristal exposés dans des collections privées et publiques dans le monde entier. Bien que tous varient en taille et qu'ils soient taillés dans du quartz clair, nuageux ou colorés, le crâne de cristal de Mitchell Edges reste le plus romantique dans l'esprit de ceux qui en ont entendu parler pour la première fois. À propos de cette histoire, Daniel Rény a noté que Mitchell Edges avait écrit sur le crâne de cristal dans son mémoire de 1954 « Danger, my ally », dans lequel il affirmait qu'il s'agissait d'une relique des ruines mayas. Il a rappelé cela, le crâne de malheur, et a rendu les déclarations scandaleuses, mais impossibles à démontrer, selon lesquelles plusieurs personnes qui en ont ri cyniquement sont décédées. D'autres ont été frappées et sont tombées gravement malades. Mitchell a ensuite écrit qu'il n'avait raison de révéler comment il est entré en sa possession, même s'il l'a fait dans une lettre privée à son frère. Malheureusement, Mitchell a perdu sa crédibilité lorsqu'il a mis en doute ses propres revendications. Bien qu'ils correspondent à l'image d'un personnage héroïque, que l'on pourrait voir dans un film muet des années 20, « Ces récits allient des vérités, des vérités partielles et des exploits non vérifiés. » Dans une de ses aventures réelles en Amérique centrale, Mitchell a déclaré qu'il avait été capturé par le célèbre général révolutionnaire mexicain Pancho Villa et qu'il avait passé quelque temps comme espion. Que ce soit vrai ou non, ces sortes d'affirmations ajutaient plus de mystère et de panache à son personnage autopromu. Et lorsqu'il a raconté ses aventures lors de son émission radiophonique hebdomadaire du dimanche soir, au son de tambours rythmés dans la jungle, il a raconté qu'il avait échappé de justesse à la mort, de soi-disant sauvages ou d'animaux exotiques mangeurs d'hommes. L'explorateur s'est vanté de découvrir des tribus indiennes et des villes perdues, malgré le fait qu'elles avaient été documentées des années ou des siècles auparavant. En 1925, un an après que lui et sa fille auraient présenté leur découverte du crâne de cristal, le Daily Mail parraina l'expédition de Mitchell dans la ville Maya de Lubantun. Il y découvre un amphithéâtre en pierre, le premier jamais trouvé sur le continent américain, ainsi qu'un bâtiment en pierre aborigène couvrant près de huit hectares. Il y avait tellement d'histoires de ses exploits que son intégrité a été mise en cause, et cela pour une bonne raison, car les contes de l'explorateur étaient souvent surexagérés ou complètement inventés. Et cela remet en question la véracité de ses affirmations sur le crâne de cristal. Plus on se penche sur la vie et l'époque de Mitchell, plus son personnage semble plus sombre. Curieusement, cependant, Mitchell a déclaré qu'il était tombé sur son artefact en cristal en 1924, mais ce n'est qu'en 1936 que le crâne a été rendu public. Les chercheurs ont clairement expliqué cet écart. Entré un marchand d'art londonien nommé Sidney Burney, qui a obtenu le crâne au début de 1933. Donc, plutôt entre un marchand, il y a une petite erreur de traduction, il n'y a aucun détail sur la façon dont cela s'est produit, mais Burney est apparu comme un sujet d'intérêt, avec une photo de son artefact dans le journal Men. C'était juste après qu'il ait amené le crâne de cristal au British Museum pour une étude. L'Institut archéologique d'Amérique a signalé que des experts du musée avaient photographié, mesuré et comparé l'artefact avec un crâne de cristal aztèque, similaire à celui qu'ils avaient dans leur possession. Pendant dix ans, Burney, à eux, du mal, a trouvé un acheteur. En 1943, le crâne fut finalement vendu à South Bay, à Londres, le 15 octobre, à Frédéric Mitchell Edge, qui le possédait jusqu'en 1959. Après sa mort, ça fait Yana, il l'a possédé jusqu'en 2007. Et ceci nous amène à la question suivante. Puisqu'il semble que Mitchell a fabriqué l'histoire sur la découverte de l'ancien crâne de cristal, cela signifie-t-il qu'il s'agissait d'un faux. En décembre 1943, Mitchell écrivit une lettre à son frère mentionnant une date pour la fabrication du crâne, et puis il a contredit son propre récit de la façon dont il l'avait trouvé. Sa lettre annonçait, vous avez peut-être vu dans les journaux que j'ai acquis cet incroyable Crystal Skull, ce crâne de cristal, qui faisait autrefois partie de la collection Sidney Burney. Il est fabriqué à partir d'un seul bloc de cristal de roche transparent, à la taille exacte. Les scientifiques ont fixé la date d'avant 1800 avant Jésus-Christ et estiment qu'il a fallu cinq générations pour qu'elle soit passée de père en fils. Il est anthropologiquement parfait dans les moindres détails, un superbe travail d'art. Il n'existe dans le monde qu'un seul autre connu dans le monde, celui-ci se trouvant au British Museum, et il est reconnu que ce n'est pas si beau. Je ne sais pas comment la traduction s'est faite, en tout cas. La lettre de l'explorateur montre bien, montre que bien qu'il n'ait pas découvert le crâne de cristal de Maya tel qu'il l'avait prétendu, il avait fait vérifier par des scientifiques qu'il était assez ancien. L'acteur et passionné d'OVNI Dan Ancroyd parle avec empressement du mystère et des pouvoirs surnaturels des artefacts de crânes de cristal. Ancroyd, qui a apparemment étudié la légende des crânes de cristal dans le monde entier, a répété l'histoire controversée de Mitchell et a ensuite suggéré que le crâne de cristal de l'explorateur avait été testé par les ingénieurs de Ewitt Packard dans les années 60. Le résultat, selon Ancroyd, montrait que le crâne n'aurait pas pu être sculpté par un lapidaire, par des outils. Il devait avoir été poli pendant des centaines d'années pour atteindre sa forme d'origine. Ancroyd a essayé de discuter 8 crânes de cristal qui ont été trouvées dans le monde entier et 5 autres qui ont disparu au fil des décennies. Ancroyd a suggéré de se demander si tous les crânes étaient d'ascendance tribale et s'ils étaient polis ou sculptés. Les légendes des crânes de cristal ont persisté pendant plus d'un siècle. Il y a eu un flot de déclarations curieuses sur le fait que certaines d'entre elles ou certains d'entre eux se sont retrouvées entre les mains d'aventuriers répultés pour faire la une des journaux. Selon le National Geographic, beaucoup croient que ces crânes ont été sculptées il y a des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, par une ancienne civilisation méso-américaine. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de répliques ou de reliques, pardon, de la légende d'île d'Atlantis ou de la preuve que des extraterrestres ont déjà visité les Aztèques, les Aztèques avant la conquête espagnole. Mais contrairement aux informations de Mitchell, Frederick Mitchell, le British Museum et le Smithsonian Institution affirment que les analyses au microscope électronique ont révélé des marquages qui n'auraient pu être réalisés qu'avec des instruments de gravure moderne de haute technologie. Les deux musées estiment que les crânes en leur possession ont été créés entre le milieu et la fin du 19e siècle, alors que l'intérêt du public pour le spiritualisme, les cultures anciennes et les voyages dans le monde étaient à son comble. C'était une époque où les musées étaient avides de pièces à montrer à ceux qui voulaient nourrir leur esprit surnaturel et aventureux. Pourtant, le mystère n'est pas résolu. Même le National Geographic admet que personne ne sait toujours avec certitude qui a sculpté ses crânes. Et quand, et comme il n'existe actuellement aucun moyen de déterminer avec précision l'âge de tels objets inorganiques, le mystère continuera probablement à survivre. Donc, tu conclues tout ça finalement en disant que même le National Geographic te dit qu'on ne peut pas, avec certitude, dater ces crânes-là. Donc, imaginez-vous. Donc, c'est toute une histoire. On sait que Dan Ancroy en a acheté, je pense, un lui. C'est vraiment un fanatique convaincu de l'existence des extraterrestres. Donc, la légende des crânes de cristal qui, entre autres celui-là de cette expédition qui émerge de la jungle amazonienne, pas amazonienne, mais mexicaine, et de cet empire maya, reste un mystère. Je sais que beaucoup d'entre vous vous intéressez à ce sujet-là et je pensais intéressant de vous partager ce que Gaïa a écrit là-dessus. Ça a été écrit le 29 octobre 2019, il y a quelques jours. Puis, je voulais vous le partager parce que, dans le fond, on arrive à la conclusion que même National Geographic arrive à la conclusion qu'on est incapable de dater vraiment ces fameux crânes de cristal. Donc, c'est vraiment intéressant et ça nous amène vraiment à rester avec l'idée que, finalement, ces fameux crânes-là, il n'y a personne vraiment qui peut les dater. Tout est encore ouvert et tout est possible. On avance. Plus on avance, plus on recule. Sous-titrage ST' 501